Je suis Charlotte Daffé, ministre de la Pêche et de l'économie maritime. À ma prise de fonction le 26 octobre 2021, mes équipes et moi avons privilégié le terrain. La démarche avait un double objectif. Primo, c'était de rencontrer les acteurs à la base, les services centraux et déconcentrés. Et seconde, poser un diagnostic précis du secteur afin d'identifier et de corriger les problèmes primordiaux, à savoir l'amélioration de la gouvernance du secteur, l'approvisionnement du marché local en poisson, la contribution du secteur au trésor public, la relance des exportations des produits halieutiques sur le marché de l'Union européenne, la gestion durable des ressources et la coopération. Les efforts fournis à tous ces niveaux ont permis une contribution de plus de 25 milliards de nos francs au titre des redevances de pêche. En matière de gouvernance, on a lancé le plan stratégique halieutique 2022-2027 avec l'appui de la Banque mondiale. Nous avons pris un certain nombre de décrets pour réguler le secteur, à savoir le décret interdisant l'importation, la fabrication et la détention de monofilaments, le décret portant sous-catégorisation de la pêche artisanale et de la pêche industrielle, l'arrêté conjoint avec le ministère des Finances fixant les redevances de pêche pour l'année 2022, la validation du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries 2022, la mise en place d'un partenariat avec le PRCM pour le renforcement de la lutte contre la pêche illicite. Pour ce qui est de l'approvisionnement du marché local en poisson, 238 000 tonnes environ ont été débarquées depuis octobre, avec une contribution de la pêche maritime bien évidemment, et pour environ 4 tonnes en ce qui concerne la pisciculture. En ce qui concerne la relance des exportations vers le marché de l'Union européenne, des efforts ont été faits pour accompagner le seul établissement reconnu par l'Union européenne, qui est GTH, Delfine Trading House, aussi dans la formation des inspecteurs de l'Office national du contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. Également, on a accompagné d'autres établissements de traitement de poissons pour les mettre aux normes européennes afin d'avoir un bon portefeuille de l'unité de traitement. Sur le plan de la coopération bi- et multilatérale, des projets d'accord et de partenariat ont été amorcés avec l'Union européenne, la consolidation de la coopération avec l'Espagne, le partenariat avec la République islamique d'Iran, également l'appui aux activités de la pêche avec la Banque mondiale, l'appui à la pisciculture avec l'Agence française de développement, l'intensification de la coopération avec les États de la sous-région en termes de gestion des ressources halieutiques et aussi le renforcement de la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée INM. Le département que j'ai le plaisir de diriger aujourd'hui se trouve confronté à de nombreux défis, mais également il y a des prouesses avec notamment la levée de la sanction de l'Union européenne sur les exportations des produits halieutiques guinéens pesant sur nous depuis 16 ans. La finalisation de la coopération sur l'aquaculture intensive en Basse-et-Haute-Guinée avec la JAICA, projet japonais. La validation du projet d'appui à la pêche artisanale par le président de la transition pour l'année 2022. Le démarrage des travaux de réhabilitation du principal hangar de fumage du port de pêche de Teminata et la construction d'un centre d'encadrement communautaire avec l'UNICEF. La reprise de la coopération entre notre centre national des sciences halieutiques de Boussoura et les pays de la sous-région dans le cadre de la recherche avec notre navire de recherche généralement sans attenté. Je réitale mon engagement à améliorer la gouvernance du secteur, à améliorer la coopération bi et multilatérale, à garantir l'approvisionnement du marché en poissons, en qualité et en quantité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...